Sur le marché de la banque digitale, les néobanques ont pour objectif de concurrencer frontalement les banques en ligne. Avec une ouverture simplifiée des tarifs attractifs, elles ont de quoi séduire. La difficulté est de savoir laquelle choisir. Pour cela, vous devez comparer les offres de bienvenue, les tarifs, les produits bancaires et la qualité du service client. Et nous avons fait ce travail pour vous. Notre équipe d'experts a testé et comparé toutes les néobanques pour vous aider à faire le meilleur choix. Parmi les leaders incontournables de la néobanque, N26 est très bien placé. Pourquoi ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Fondée en 2013 à Berlin, la néobanque s'est d'abord appelée NUMBER 26. Elle débarque en France en 2015, change de nom en 2016 et obtient une licence bancaire européenne. Celle-ci lui permet d'être une banque à part entière dans toute l'Union européenne. Le succès est très vite au rendez-vous en France avec plus d'un million de clients à ce jour. Si la néobanque visait au départ les jeunes voyageurs, elle séduit maintenant une plus large population et s'impose comme une banque quotidienne. La néobanque propose quatre offres de compte courant. Le compte courant N26 standard, qui est son offre standard. Il est gratuit et sans engagement. Le compte courant N26 smart est le petit dernier. Il est sans conditions de revenus et sans découvert autorisé. Il est au tarif de 4,90 euros par mois et est sans engagement. Le compte courant N26 U est l'offre premium de la néobanque. Il vous engage pour 12 mois. Le compte courant N26 Metal est l'offre haut de gamme. Il coûte 16,90 euros par mois et vous engage sur une durée de 12 mois. Le compte courant N26 est doté d'un I-BAN allemand. Selon les lois en vigueur, il doit être accepté dans tous les pays CEPA. N26 propose une offre pour les micro-entrepreneurs. Baptisé N26 Business, il comprend trois comptes professionnels. Standard, N26 Business U et N26 Business Metal. Ouvrir un compte N26 est très simple et rapide et se fait en quatre étapes. Vous complétez le formulaire en ligne, vous rentrez le code promo si vous en avez un, vous justifiez votre identité et vous recevez ensuite votre carte bancaire sous 5 jours ouvrés en moyenne. Pour ouvrir un compte N26, il ne vous est pas demandé de revenus minimum. Il n'y a aucune condition de versement ou d'utilisation minimale du compte chez cette néobanque. Elle accepte les personnes qui sont en interdit bancaire. N26 propose une carte bancaire Mastercard pour chaque compte courant. Pour le compte courant N26 standard, la carte bancaire est gratuite. Elle bénéficie du sans contact. Elle est à débit immédiat et à autorisation systématique. Vous pouvez faire jusqu'à 5 retraits par mois gratuitement. Les retraits suivants sont facturés 2 euros le retrait. Pour le compte Smart, vous bénéficiez d'une carte bancaire avec le sans contact et les paiements mobiles. Elle est à débit immédiat et à autorisation systématique. Elle vous permet de faire 5 retraits gratuits par mois. Au-delà, chaque retrait est facturé 2 euros. Elle est disponible en 5 coloris différents. Pour le compte courant N26U, vous bénéficiez d'une carte à débit immédiat et à autorisation systématique. Vous bénéficiez de 5 retraits par mois gratuits avec cette carte bancaire. Les retraits sont ensuite facturés 2 euros par retrait. Pour le compte courant N26Métal, vous bénéficiez d'une carte en métal inoxydable, disponible en 3 couleurs différentes. Elle est compatible avec les paiements sans contact et mobiles. Elle est à débit immédiat et à autorisation systématique. Elle bénéficie de nombreuses assurances et vous donne accès à des offres exclusives auprès des partenaires N26. Lorsque vous comparez les néobanques, les tarifs sont bien sûr à regarder de près. C'est ce qu'a fait notre équipe d'experts pour N26. Les paiements par carte sont gratuits dans toutes les devises. Les retraits en devise étrangère sont gratuits pour les comptes N26U et N26Métal. Ils sont facturés à 1,7% du montant du retrait pour les comptes standard et smart. La réception et l'émission de virement sont gratuits. Un rejet de prélèvement pour défaut de provision est facturé 3 euros le rejet. Le remplacement d'une carte bancaire coûte entre 10 et 45 euros. Le taux du découvert est de 8,9%. N26 ne propose qu'un seul produit bancaire et il s'agit d'un crédit à la consommation. Il peut être souscrit pour un montant de 1 000 à 50 000 euros, remboursable sur une période de 24 à 84 mois. C'est l'établissement United Credit qui propose ce crédit à la consommation. N26 ne propose pas de solution d'épargne classique rémunérée. Si elle ne dispose pas de livrets A ou de LDD, elle a toutefois inventé ses propres produits d'épargne, les espaces. Et ils vous permettent de mettre de l'argent de côté. Vous pouvez créer des espaces selon les projets que vous souhaitez financer. Vous avez à tout moment la possibilité de déplacer de l'argent d'un compte courant vers l'un de ces espaces. L'inconvénient de ce système d'épargne est qu'il ne rapporte aucun intérêt. Son seul avantage est de vous offrir l'opportunité de mettre de l'argent de côté très facilement. L'application N26 est le point fort de la Néobank. C'est l'une des mieux notées en termes de facilité d'utilisation, de sécurité et de rapidité. Elle permet de réaliser toutes les opérations courantes, mais également de suivre en temps réel vos dépenses. Depuis l'application, vous pouvez modifier les plafonds, fixer les limites quotidiennes de dépenses ou encore activer les paiements à l'étranger. L'application N26 est compatible avec les solutions de paiement mobile Apple Pay et Google Pay et est disponible sur iOS et Android. Le service client est très bien noté par les clients de la Néobank. Les conseillers parlent français, seraient actifs et expérimentés. Pour le contacter, vous pouvez ouvrir une session live chat depuis l'application. Il est disponible tous les jours de 7h à 23h. Étant une Néobank, N26 privilégie les moyens de communication digitaux. Si vous les contactez par téléphone, un répondeur va donc vous renvoyer au live chat. Pour attirer toujours plus de clients, N26 propose une offre de parrainage. Pour chaque parrainage, vous gagnez une récompense de 15€. Vous pouvez parrainer jusqu'à 10 personnes. Vous pouvez d'ailleurs en bénéficier en cliquant sur le lien présent dans la description. Pour activer l'offre de parrainage, rien de plus simple. Sélectionnez le pictogramme cadeau sur l'application, puis invitez vos amis. Choisissez ensuite un ami depuis votre liste de contacts et envoyez maintenant l'invitation contenant le code promo. Pour que le parrain profite de la récompense de 15€, il faut que le fiole ouvre un compte et réalise une transaction d'un montant de 15€. En quelques années, la Néobank a réussi à s'imposer dans le paysage bancaire français. Son offre flexible et accessible, la gestion simple de son compte bancaire, le tout sans frais cachés. Elle mérite donc sa place de leader sur le marché des Néobank. Nous allons terminer cette vidéo avec un récapitulatif des points forts et des points faibles de la Néobank N26. Notre équipe d'experts a quelques reproches à lui faire. Elle regrette notamment son offre bancaire réduite, ses cartes bancaires à autorisation systématique, et son IBAN allemand, qui n'est pas encore accepté partout. Si N26 est aujourd'hui une Néobank très populaire, c'est pour ses nombreux avantages. On peut citer une ouverture de compte simple, des tarifs compétitifs, une application intuitive et un service client apprécié. Le fait qu'elle soit accessible aux personnes qui sont interdites bancaires est un atout pour N26. Pour les voyageurs et les personnes mobiles, pour ceux qui veulent minimiser les frais bancaires et veulent une carte d'appoint pour leur quotidien, N26 répond présent. Pour plus d'informations concernant l'offre que propose N26, il vous suffira de suivre le lien dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis et comparatifs. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. C'était Moniradar, à très bientôt.